... ... ... pour recueillir toutes celles et ceux qui voulaient participer à cette conférence. Notre invité, Pierre Rappier. Donc c'est un engagement que j'espère pouvoir tenir. J'arrive de mon Ardèche, donc un atal de mon Ardèche patrie, en quelque sorte. On va donc gravir les montagnes, On a vu des paysages absolument magnifiques pour arriver et être ici parmi vous ce soir. Et je suis très très heureux d'être parmi vous. L'économie tournait rond, tout allait très bien. Sauf que j'avais le sentiment que le fondement reposait en quelque sorte le paradigme que nous avions mis en place. Les fondements étaient des fondements qui ne pouvaient être que provisoires, mais qui ne pouvaient pas être traités comme des fondements pérennés. Dans le sens où finalement la configuration générale, ce qu'on voulait, de rapports humains sur la planète, avait subi évidemment des antériorités historiques qui ont abouti finalement à des clivages très très importants entre le nord et le sud. C'est-à-dire un sud qui était encore dans le sud. Alors je suis donc engagé à faire que cette rencontre soit réussie, vous avez bien vu. Donc c'est un engagement que j'espère pouvoir tenir. J'arrive de mon Ardèche, donc à Nathan, mais mon Ardèche patrie, en quelque sorte. On va donc graver les montagnes, on a vu des paysages absolument magnifiques pour arriver et être ici parmi vous ce soir. Et je suis très très heureux d'être parmi vous. Je suis maintenant dans, je vis une situation que je n'avais pas prévue, c'est-à-dire une situation dans laquelle les idées qui ont été les miennes depuis pas mal d'années, puisqu'elles ont déterminé notre retour à la terre de Paris vers l'Ardèche, avec Michel, ma compagne, ces idées-là, à l'époque, ont éclos au sein même des transglorieuses. C'était l'époque au moment où on ne se posait pas tellement de questions par rapport à la survie, par rapport à l'économie, où c'était l'économie tournée, tournée rond, tout allait très bien. Sauf que j'avais le sentiment que le fondement du système sur lequel reposait en quelque sorte le paradigme que nous avions mis en place, étaient des fondements qui ne pouvaient être que provisoires, mais qui ne pouvaient pas être traités comme des fondements pérennés. Dans le sens où finalement la configuration générale, si vous voulez, du rapport humain sur la planète avait subi évidemment des intériorités historiques. qui ont abouti finalement à des clivages très très importants entre le Nord et le Sud, c'est-à-dire un Sud qui était encore dans les valeurs qui étaient les siennes millénaires, on peut dire, et un Nord qui fonçait dans un paradigme nouveau, c'est-à-dire dans une logique très particulière qui n'avait en fait jamais existé de toute l'histoire de l'humanité. Et on pourrait dire que ce nouveau paradigme repose sur, évidemment, un homme démiroche, c'est-à-dire un homme, un humain, disons, qui jusque-là était plutôt dans une civilisation agraire et qui passe à la technologie, qui passe, disons, du cheval animal au cheval de vapeur, aboutit finalement à exalter le pouvoir créatif de l'être humain et la fameuse notion du progrès. C'est-à-dire, enfin, l'être humain ne va plus être dépendant des déterminants naturels, de la fatalité, mais il va pouvoir de plus en plus maîtriser sa destinée et lui donner une orientation. Et cette orientation reposait évidemment sur une promotion très importante qui était, et je n'ai pas besoin de vous détailler si vous voulez, ce qu'on pourrait appeler la révolution industrielle, et cette révolution industrielle, finalement, instaure une perception et une vision inédites. Et on pourrait dire, en gros, qu'on passe d'une civilisation qui a été régulée, agréable et régulée par la nature, à une civilisation qui, finalement, rentre dans un paradigme qui va exhumer les matières combustibles du sous-sol, vous exhumer ces matières combustibles, vous avez la technologie et vous avez, évidemment, ce paradigme où l'être humain, déniurgique, semble maîtriser, en quelque sorte, les choses, de façon orientée de l'histoire. Alors là, on passe dans un basculement qui est très, très particulier et très spécial, qui est, finalement, l'exhumation massive de matières combustibles pour pouvoir utiliser et développer la technologie. Mais on aboutit à un changement réel de la perception du temps. Entre, évidemment, celui qui se déplaçait à cheval depuis les origines, même Jules César, Alexandre le Grand, enfin, tous les puissants, entre guillemets, que l'humanité avait produits étaient tous soumis à la vitesse du cheval. Rien n'avait changé jusque-là. Et puis, quand on arrive à la technologie, bien entendu, on passe au cheval vapeur, et le cheval vapeur modifie le temps et l'espace, et la perception du temps et de l'espace est modifiée. Finalement, le cerveau s'adapte à cette nouvelle donne. Sauf que, pour exalter ce nouveau paradigme, il a fallu concentrer des énergies. Le monde paysan, comme vous le savez, a payé très cher à les évolutions. D'une part, bien sûr, les guerres, la guerre de 14, avec la destruction des paysans entre eux, que j'appelle moi un génocide. Et ensuite, le paysan est devenu, vous savez, celui qui fait du travail subalterne dans les usines, le travail à la chaîne, enfin, vous connaissez tout ça. Et on est parti sur l'idée que, finalement, on allait déterminer notre destin sur les critères que nous aurions, nous, établis, et non pas sur la fatalité, puisque nous nous éloignons de plus en plus de la nature et on applique une sorte de hors-sol à l'humain. L'humain s'éloigne de la nature, vous savez, la civilisation urbaine qui grandit et qui est concentrée sur l'humain, et nous voilà dans une logique qui n'avait jamais existé auparavant. Et cette logique-là nous a fascinés. Et on a beaucoup parlé de progrès, du progrès technologique libérateur. Et aujourd'hui, malheureusement, nous sommes obligés de nous rendre compte que tout ça n'a été qu'illusion. Qu'illusion, et en fait, nous nous rendons compte que, partie sur l'idée de maîtriser notre destin, nous le maîtrisons de moins en moins. Les outils que nous avons créés, qui étaient censés nous libérer, sont en train de nous asservir, de devenir donc indispensables. Et aujourd'hui, vous supprimez le pétrole, vous supprimez l'électricité, la communication, et bien d'autres, disons, innovations, et la civilisation qui était censée montrer au monde sa toute puissance devient la civilisation la plus fracée. Et ainsi, pourquoi elle est devenue la plus fragile ? C'est parce qu'en fait, nous nous sommes éloignés de plus en plus, disons, des lois fondamentales de la vie. Et en nous éloignant des lois fondamentales de la vie, nous nous sommes déconnectés par rapport à ce qui entretient la vie. Et qu'est-ce qui entretient la vie ? Il n'y a rien d'autre qui entretient la vie que la nature. Donc aujourd'hui, on est en train de constater que, à force d'avoir artificialisé notre système d'existence, eh bien, nous sommes aujourd'hui, après la grande exaltation et l'euphorie de Trente Glorieuses et autres, nous sommes aujourd'hui dans des questionnements extrêmement graves. « Est-ce que la société telle qu'elle est organisée a-t-elle un avenir ? » Puisque nous sommes en train de constater que tous les éléments constitutifs qui constituaient les œuvres vives de cette civilisation sont aujourd'hui remis en question. Et donc, à partir de là, que faire ? Est-ce qu'il y a quelque chose à faire d'abord ? Est-ce qu'il est possible de faire quelque chose ? Pour ce qui nous concerne, je n'ai pas besoin de faire mon itinéraire, je pense que vous le connaissez, mais dans le désert, l'entrée du grand désert, Sahara, je perds ma mère alors que je suis orphelin très jeune, avec un frère. Et puis, dans notre village, dans notre cité, qui était une cité qu'on pouvait appeler sacrée parce qu'elle avait été fondée par ce qu'on appelle un thomaturge, c'est-à-dire un saint de l'islam qui était soufi et donc qui prônait la non-violence absolue. Je suis donc né à l'ombre des palmiers de ce lieu, mais avec ces lieux qui étaient, en quelque sorte, vivaient selon des principes séculaires, la civilisation, ce qu'on appelle la civilisation, arrive chez nous. Et pourquoi la civilisation arrive chez nous ? Parce que notre sous-sol recelait du charbon, de la houille. Et que les Français sont arrivés, puisque c'était un territoire colonisé, pour exploiter ce charbon, cette houille, et pour, justement, alimenter, en quelque sorte, le système tel qu'il avait été créé. Vous imaginez bien qu'à ce moment-là, le bouleversement de nos structures sociales, nous apparaissons, nous, dans nos cultures, de plus en plus attardées. De plus en plus attardées, donc il faut être colonisé, il faut acquérir, en quelque sorte, le savoir du monde occidental pour nous mettre à jour de l'histoire. Mais, alors, l'Europe a créé une idéologie particulière, qui est l'idéologie du progrès. Seulement, la première victime, si je puis dire, de cette idéologie, née en Europe, c'est l'Europe elle-même. Les voyageurs du XVIe ou du XVIIe siècle vous disaient que quand on circulait en Europe, on avait une multitude de cultures, de gens qui avaient leur façon de vivre. C'était extrêmement riche en termes d'innovation. Les gens avaient inventé leur façon de construire leur maison, de se vêtir. Ils ont leurs contes, leurs légendes, leur langue, leur manière d'être, etc. Et c'était une biodiversité culturelle extraordinaire, simplement, peut-être unifiée par le christianisme. C'est-à-dire, le christianisme en tant qu'élément qui, en fait, reliait tout. Mais chaque peuple avait, chaque communauté humaine, villageoise ou autre, avait sa façon de percevoir le monde et d'organiser la vie selon l'héritage qu'elle avait reçu elle-même depuis les désorigines. Tout ça est nivelé par une civilisation, donc du progrès, et qui prétend qu'il faut à tout prix sortir de ces archaïsmes-là pour instaurer la modernité. Et pour instaurer cette modernité, évidemment, on nivelle tout. Et puis, quand vous dites, il faut accaparer, il faut accaparer en permanence. Et l'accaparement permanent aboutit finalement à ce que l'on sait aujourd'hui à travers ce qu'on appelle le produit national brut, etc., à une humanité qui est pillarde des biens qui devraient revenir à l'ensemble de l'humanité. Et avec un clivage, comme vous le savez, entre un or repu, mais pas forcément en bon état, parce qu'on est repu, mais on est consommateur d'anxiométiques, parce que l'angoisse s'est installé en nous, et un sud qui est laissé pour compte avec des chefs d'État corrompus, comme vous le savez, comme les événements, les informations mettent en évidence, et donc avec un appauvrissement extraordinaire de toute une humanité qui est dans l'impossibilité même de nourrir ses propres gens, les enfants qu'elle fait advenir dans la vie. Et tout cela finit par donner un ensemble où l'humanité finalement se cherche. Vous voyez ? Et donc, en même temps que la proclamation du progrès qui est libérateur, ce progrès, je ne vois pas libérateur. Je le vois plutôt incarcérateur. Vous voyez, de la maternelle à l'université, on est enfermé. Ensuite, d'ailleurs, des jeunes appellent ça le baillu. Tout le monde travaille dans des... Comment dire ? Comment on appelle ça ? Tout le monde travaille dans des boîtes, des petites boîtes, des grandes boîtes, etc. Même pour s'amuser, on va en boîte, bien sûr. On y va comment ? Dans sa caisse, comme je l'ai fait ce soir. Et puis vous avez la boîte où on met les vieux on attendra la dernière boîte que je vous laisse deviner. Donc, un itinéraire... C'est un itinéraire libérateur. Pendant ce temps-là, on a l'impression que le soleil, ce n'est pour rien, qu'on n'est pas là pour jouir de la vie. Parce que la vie nous donne, les offrandes que nous fait la vie, qui sont sujets à jubilation, eh bien, nous ne sommes pas présents. Et nous attendons le pauvre petit voir de vacances, où on va faire quelques glissades sur la neige, où on va aller se bronzer, moi c'est fait, moi... Donc, je ne suis pas en train de faire la dérision. Je pense qu'on peut vérifier. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on est dans une forme de quête humaniste, on dit finalement, est-ce qu'au lieu que le système prend le dessus et peu importe l'être humain, est-ce que le temps n'est pas venu de mettre l'humain et la nature au cœur ? Et en termes de l'humain et la nature, on organise tout le système et toute l'organisation de notre société. Parce que tant qu'on continuera à donner les pleins pouvoirs au lucre, c'est-à-dire à la finance, et je n'ai pas besoin de vous apprendre que la finance, aujourd'hui, n'est pas représentative, si vous voulez, de richesse réelle, puisqu'il y a des gens qui gagnent bien plus d'argent en dormant qu'en travaillant, etc. Donc tous ces éléments-là, sur une planète qui est limitée, sur une planète isolée dans un immense désert sidéral et astral, consignent l'humanité absolument sur ce vaisseau. Et est-ce qu'aujourd'hui, nous ne sommes pas en train de constater que ce vaisseau est en train, non pas de sombrer, parce que je ne crois pas que la planète puisse s'ouvrir. On évoque souvent le Titanic. Non, ce n'est pas un Titanic. La planète, c'est un lieu où il y a eu l'avènement d'une espèce qu'on appelle l'humanité. Cette espèce de l'humanité se pose la question quelle est la raison, sa raison d'être dans ce système. Est-ce que c'est simplement piller, effectivement, comme le dit Osborne, accumuler et il y aboutir à 1 000, il paraît qu'il n'y a que 1 500 êtres humains comme vous et moi, milliardaires en dollars, donc à l'instauration universelle d'une féodalité nouvelle. Et cette féodalité qui fait qu'il y a une minorité humaine hyper, hyper riche, concentrationnaire, accaparement, continue du bien commun qui doit revenir à l'ensemble de l'humanité et à l'autre bout, à l'autre extrême, des gens qui n'ont pas à donner un boule de riz et à parler d'un grand-là. Donc ces énormes disparités entre cet hyper accaparement et ce dénuement absolument total posent quand même question à la conscience collective. Et cette conscience collective, aujourd'hui, est interpellée à savoir est-il possible de réinstaurer sur la planète un ordre qui ne soit pas le désordre, un ordre qui permette finalement de mettre dans l'organisation de notre vivre ensemble des valeurs comme la tolérance, des valeurs comme la solidarité, des valeurs comme la coopération, des valeurs comme ça, de façon à ce qu'en perspective on puisse imaginer que l'humanité plutôt que d'évoluer vers son autodestruction et tout ce qu'elle produit en quelque sorte du négatif à l'encontre de la vie et donc à l'encontre d'elle-même, est-ce qu'aujourd'hui cette humanité peut émerger disons à une perception différente ? c'est-à-dire est-ce que le cerveau lui-même peut maintenant se déconditionner et se décoder par rapport à la vision que nous avons pour aller vers une vision positive c'est-à-dire où le projet le seul projet qui vaille la peine aujourd'hui c'est que l'humanité prenne conscience de son inconscience et que cette humanité décide que désormais il faut aller vers l'unité ça veut dire l'éradication des armements on consacre beaucoup plus de moyens à la destruction et à la mort qu'à la vie aujourd'hui non seulement la vie on n'apporte pas grand chose mais en plus on la détruit par contre des armes etc. qui coûtent extrêmement cher et bien là-dessus il y a une espèce de servitude de l'être humain à ce principe de destruction et tant qu'il restera dans cette servitude de la destruction évidemment on ne pourra pas en sortir voire même qu'il y aura naufrage mais quand je dis naufrage c'est pas la planète parce que l'exemple du Titanic n'est pas bon c'est l'humain qui s'éradiquera lui-même comme d'autres espèces se sont éradiquées mais ont été éradiquées non pas par leur volonté mais parce que les climats ont changé les conditions etc. qui ont fait que leur survie a été impossible mais ce qui est dramatique avec l'être humain c'est qu'il prétend être intelligent et que dans cette prétention d'être intelligent tout ce qu'il sait faire c'est au contraire marquer son inintelligence la plus totale si des êtres humains si des êtres évolués vivent dans la planète sur une autre planète examinent notre comportement leur conclusion ne serait certainement pas que nous sommes intelligents c'est impossible ils diraient ils sont plein d'aptitudes mais complètement abrutibles alors tout cela nous interpelle aujourd'hui parce qu'en fait nous sommes dans une dans une phase décisive malheureusement nous n'avons pas résolu toutes nos pulsions négatives et nos pulsions négatives nous les avons instrumentalisées et donné une telle efficacité qu'on peut précipiter et aujourd'hui l'humanité a réussi à rendre l'apocalypse produit par elle-même tout à fait possible donc l'apocalypse qu'on essayait de percevoir disons dans une vision plutôt biblique avec les fins dernières etc l'être humain aujourd'hui est capable de la réaliser à l'encontre de lui-même donc ça pose des problèmes énormes et puis quand on voit on me dit pourquoi tu t'obstines à continuer à faire ce que tu fais arrête-toi un peu ben non quand je vois des enfants je ne peux pas parce que les enfants arrivent dans leur innocence comme nous nous avons été dans l'innocence et ce qui est en train de se passer c'est qu'on va les faire éviter de tous les problèmes que nous avons nous générer et au lieu de leur leur proposer un monde édifié c'est-à-dire dans lequel ils s'insèrent si vous voulez et poursuivre en quelque sorte le processus de la vie dans la joie dans quelque chose de léger et bien nous sommes en train de leur rendre le futur impossible c'est-à-dire que nous sommes en train de faire une espèce de génocide dans le temps et l'histoire et nous n'avons pas le droit alors quelque fois je dis moi j'ai envie de donner ma démission mais je ne sais pas à qui je ne sais pas à qui donner ma démission il faudrait que je me concerte moi-même que je me mette etc que je fasse une grosse connerie que je me vire moi-même donc c'est pas facile voilà donc on est interpellé par sa conscience en disant tu ne peux pas renoncer ou alors tu renonces à au sens même que tu as c'est-à-dire en fait tu as ta raison d'être sur cette planète c'est la raison pour laquelle on avait donc lancé ce mouvement colibri qui prend maintenant une certaine ampleur pour ceux qui ne savent pas sur quoi se font le colibri c'est sur une légende amérindienne qui dit qu'un jour il y a eu un grand incendie de forêt tous les animaux étaient atterrés découragés et puis mais le petit colibri c'est le petit oiseau très léger vous voyez très gracieux il paraît que c'est celui qui vole le plus vite enfin bon et lui tout gracieux tout léger il va prendre des gouttes d'eau dans la rivière et il vient les jeter sur le brasier et puis il recommence et il s'active à un moment le tatou l'observe depuis un beau moment et il dit quand même il dit il est complètement sacré il lui dit mais colibri tu penses quand même pas que c'est avec ces quelques gouttes d'eau que tu vas éteindre dans le feu et le colibri le regarde droit dans les yeux et lui dit je le sais mais je fais ma part voilà et ça m'a paru magnifique c'est vrai que la posture de lamentation ça va pas les politiques ben les politiques moi je suis pas dans notre conscience il y en a qui font tout ce qu'ils peuvent pour que ça aille mieux probablement mais la conjoncture n'est pas si simple que ça etc etc les multinationales etc et ben tout ça tout ça sont issus de nous voyez qu'est-ce qui fait qu'il y a des multinationales qui vont dans l'outrance c'est-à-dire qu'ils proposent ils ont considéré la planète comme un immense marché dans lequel il faut faire le maximum de profit et ben c'est notre outrance à nous pourquoi ? parce que nous avons l'indispensable nous sommes incapables de le résoudre déjà en mort de faim la détresse s'installe même dans la prospérité par contre les superflus n'ont aucune limite quand on donne aucune limite de superflus ça veut dire que les sollicitations et la prédation que l'on engage sur cette planète limitée sont évidemment conduisent cette planète à la ruine vous voyez et de quoi vivent si vous voulez les multinationales et les trancières de notre outrance et en même temps dans une asymétrie par rapport au nord au sud des gens à peine qui ont à manger et d'autres qui ont tellement que je ne suis pas en train d'accuser les riches je ne suis pas absolument pas dans ce discours c'est simplement le constat que je peux faire je ne fais pas le jugement moral parce que chacun doit par lui-même se donner sa propre vérité à travers son observation quand cette observation est lucide l'individu se donne sa propre vérité et je ne suis pas là pour dire il y a un dogme ou il y a quoi que ce soit qui serait la règle que devrait appliquer tout le monde je ne peux pas rentrer si vous voulez dans ce je reste à l'humaniste si vous voulez qui est dévoué à la terre pourquoi je suis dévoué à la terre parce que la terre c'est la terre mère arrêtons arrêtons de disons de nier absolument que c'est à la terre que nous devons la vie or cette terre qui est maternelle desquelles nous sommes issus nous sommes en train de la détruire aujourd'hui détruire de façon incroyable d'où l'agroécologie pourquoi l'agroécologie c'est parce que c'est quelque chose qui nous fait rentrer dans un processus où nous produisons notre nourriture dans une logique de la vie elle-même où rien ne se crée rien ne se perd tout se transforme l'agroécologie c'est simplement ça consiste à prendre les énergies de la vie elle-même et à les utiliser pour que ces énergies maintiennent la continuité de la vie c'est ça l'agroécologie alors certains sont en train de la réduire à une simple alternative agronomique non ça n'est pas une simple alternative agronomique c'est une philosophie c'est une perception de la vie très particulière où je deviens dans la vie de la terre le père le fils et l'amant quelquefois enfin c'est un rapport qui est un rapport où je sais que c'est ça cette terre-là que je dois m'assurer et aujourd'hui même la nourriture humaine est tellement frelatée et véhicule tellement de substances toxiques dans le sol dans l'environnement les pesticides etc donc cet empoisonnement généralisé la perte de la diversité de la biodiversité vous savez que 60% des espèces que l'humanité a collectées depuis 10 à 12 000 ans et 10 à 12 000 ans les êtres humains quand ils sont devenus agriculteurs ils ont puisé dans le sauvage domestiqué que ce soit le monde animal dans le végétal à des fins de leur propre survie et les semences sont une merveille sont une merveille pour plusieurs choses parce que c'est celles qui garantissent la survie et en même temps j'ai beaucoup formé de gens et je leur dis ben écoutez moi je peux vous expliquer comment ce qu'il faut faire pour que les graines germent mais ne me demandez pas pourquoi ils germent je suis incapable de répondre à cette question pourquoi il y a cette il y a cette énergie extraordinaire miraculeuse qui m'a aussi fait fabriquer et il y a un quiproquo aujourd'hui c'est que nous avons séparé la nature de nous alors que nous sommes la nature nous sommes une expression de la nature et si nous avions compris que nous étions une expression de la nature tout ce que nous faisons à la nature nous le faisons à nous même vous mettez des substances chimiques dans le sol vous les retrouvez dans votre corps à tel point que la nourriture aujourd'hui elle est tellement frelatée véhicule des nuisances telles que plutôt que de se souhaiter bon appétit il faut se souhaiter bonne chance donc il y a tous ces éléments-là qui doivent nous mettre bien en évidence que nous sommes décalés et que nous sommes décalés par rapport à la symphonie de la vie la vie est symphonique elle est extraordinairement symphonique avec des éléments perceptibles par nos sens avec des éléments qu'on ne peut pas percevoir par nos sens moi je suis fasciné par l'homéopathie où je me dis on prend une substance on la dilue plus on la dilue plus elle est et je peux vous en parler j'ai été soigné avec une substance à très haute dilution qui m'a complètement chambardé parce qu'elle n'était pas bien presque et j'ai passé deux ans on me dit je suis en train de devenir fou la mémoire disparaît etc donc comment se fait-il que ces substances diluées 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 elles gardent elles prennent plus on les dilue plus elles prennent d'efficacité c'est quand même à l'inverse de la logique dans laquelle nous sommes habitués qui part de la matière pour aller vers vers l'invisible et le subtil et moi je prétends qu'il y a au commencement et le subtil l'esprit et c'est l'esprit qui se manifeste à travers la matière il est important de comprendre cela parce que si on comprend que nous sommes issus de l'esprit et que nous sommes de l'esprit nous-mêmes mais de l'esprit qui se révèle parce qu'il y a on s'est incarné mais l'incarnation et je ne suis pas en train de parler comme une secte je ne sais pas quoi je ne suis pas du tout là-dedans ou un mystique si vous voulez je pense qu'il y a une approche maintenant aujourd'hui il y a certains scientifiques qui deviennent des mystiques et Einstein qu'est-ce que c'est Einstein ? c'est un mystique d'Einstein il ne faut pas l'oublier et il était allé très loin disons dans la science mais en même temps il ne s'est jamais départi de la question mais quelle est l'origine de ça ? je peux expliquer une frange comme ça et nous avons une pensée qui ne peut expliquer qu'une partie du tangible ou une partie disons de la phénoménologie ordinaire mais en dehors de la phénoménologie ordinaire il y a quelque chose de beaucoup plus subtil qui nous échappe et c'est pour ça moi je me dis il y a des moments la raison étant limitée quoi qu'on le fasse cette raison et bien ne peut explorer qu'une partie du réel elle peut rentrer dans la réalité expliquer un certain nombre de phénomènes elle le fait mais au-delà comment expliquer le phénomène de la vie qui m'a donné les sens et bien ça c'est difficile alors je ne suis pas en train de vous convertir à je ne sais quelle religion enfin du tout c'est simplement dire que plus que jamais compte tenu de l'impasse dans lequel nous sommes la compréhension des plans subtils qui ne sont pas du tout qui sont phénoménologiques est absolument indispensable aujourd'hui parce que c'est à cause de ces plans subtils que nous sommes aussi l'ignorance des plans subtils que nous sommes dans la dérive il y a des plans élémentaires vous mettez des engrais dans le sol ce sol qui est vivant est détruit si vous mettez de la chimie c'est à dire tout le processus de la vie est détruit plus de verre de terre plus d'insectes plus il ne reste plus qu'un substrat dans lequel on met ces substances pour faire pousser seulement la plante qui pousse sur ce substrat elle n'a pas elle a été en quelque sorte isolée de tout le système des oligo-éléments qu'on ne peut parfaitement vérifier tous les oligo-éléments qui sont absolument indispensables à la structure de l'organisation de la vie sont en nous font partie de la structure de tout organisme du monde et ils sont supprimés chanqués donc vous n'avez vu que les trois éléments la plante étant appauvrie elle s'empoisonne elle-même elle est appauvrie parce que le sol est appauvrie voire mort et elle perd ses facultés à puiser des énergies qui sont omniprésentes dans l'ensemble du cosmos et partout et donc du coup étant appauvrie elle est malade ou alors l'insecte intervient pour nous l'insecte c'est pas l'ennemi qui vient détruire c'est le flic en quelque sorte qui vient dire cette plante si étant dans un processus de dégénérescence si elle produit elle va engager un processus de dégénérescence la nature n'est ni bonne ni mauvaise elle applique des lois rigoureuses et c'est parce qu'elle les a appliquées depuis les origines qu'elle est encore là la vie veut vivre la vie veut vivre simplement la différence entre l'être humain dans sa nécessité de vivre et l'animal il y a une grande différence dans le sens où quand un lion mange un antilope il digère son antilope il n'a pas de banque d'antilopes ni d'entrepôt d'antilopes pour vendre aux copains j'ai même vu des images magnifiques avec le lion la girafe tout le monde boit dans le même marigot sans agression il n'agresse pas s'il n'a pas faim c'est la nécessité de la vie qui fait qu'il rend agressif nous nous sommes dans un doute autologiste nous sommes dans l'agression de l'humain contre l'humain mais l'agression de l'humain contre la nature tout ça nous met bien en évidence qu'il y a nécessité que nous repensions l'ensemble de tout ça si nous voulons qu'il y ait une continuité de vie c'est ce que nous essayons de faire par tous les moyens que nous pouvons tout à l'heure on vous donnera des documents pour savoir que nous avons créé des structures au nord au sud qu'on crée des structures qui sont dédiées justement à cette philosophie mais à la fois ce n'est pas simplement un club de philosophes c'est aussi le lieu où sont proposées des solutions des solutions très concrètes pour ceux qui le veulent bien disons l'honneur de lire un bouquin que j'ai intitulé l'offrande au crépuscule ce bouquin l'offrande au crépuscule relate une expérience que j'ai eue au Burkina Faso dans les zones semi-arides sallélienne et où là les paysans pauvres ont été orientés vers l'agriculture dite moderne alors tout le processus et quand on dit aujourd'hui la fin dans le monde mais la fin dans le monde nous l'avons provoquée nous l'avons provoquée nous en sommes totalement responsables et j'ai vu ça le petit scénario du pauvre paysan qu'on vient ok on vient dire si tu utilises des engrais chimiques ça te poussera mieux d'accord j'ai pas d'argent c'est pas grave on t'avance les engrais tu cultives et tu vas il y a charge pour toi que quand tu as cultivé eh bien tu amènes ta récolte à la coopérative la coopérative va se charger de vendre le produit en général j'ai connu plutôt le monde du coton et quand elle aura vendu le produit eh bien elle te elle te donnera ce qui te revient déduction faite de ce qu'on a avancé et quand vous savez qu'il faut à peu près 2 tonnes 5 de pétrole pour faire une tonne d'engrais ça vous donne une idée immédiatement de la connexion de ce pauvre paysan à la mondialisation c'est à dire qu'il est à ce moment là il donne son argent et son effort on vend il récolte son coton et puis le coton est vendu sous le tarif international on ne lui fait pas un tarif spécial il est relié au cours mondial de la matière première et il se trouve perdant parce qu'il rentre en concurrence avec des gens le cultivateur américain ou autre qui lui avec son tracteur etc etc c'est pour nous donner un exemple et ce paysan il reste endetté comme je l'ai vu pratiquement à vie parce qu'il n'arrive pas à combler d'année en année il faut qu'il remette des engrais et chaque fois il s'endette etc et donc du coup il s'appauvrit et la plupart du temps il envoie comme je l'ai vu les enfants partaient c'est l'enfer ici aller ailleurs concentration urbaine gigantesque démobilisation de ces paysans sur l'espace rural alors qu'une vraie politique généreuse aurait dû les aider à au contraire à s'implanter à se maintenir tous ces gens qui viennent avec cette illusion vers le monde de prospère si ils étaient aidés à être maintenus dans leur pays ce serait pas ce que nous vivons actuellement seulement nous avons malheureusement des chefs d'état corrompus et la corruption était une horreur absolue quand vous ajoutez évidemment ces mécanismes ces mécanismes où le paysan est obligé de se raccorder à une logique dans laquelle il est perdant parce que c'est la logique de l'argent et qu'il n'a pas l'habitude de cette logique de l'argent qui n'est pas dedans et bien vous contribuez à détruire et c'est ces lieux-là qui sont aujourd'hui en cours nous arrivons avec une autre logique logique de la vie sereine zone aride dans laquelle les paysans ont une responsabilité parce qu'ils ont trop prélevés de bois parce qu'ils ont trop de troupeaux parce qu'ils défrichent avec le feu donc ils ont une responsabilité à l'égard de la détérioration de leur milieu naturel mais en même temps poussé évidemment par une logique qui les pousse à l'outrance nous arrivons avec l'agroécologie tu n'achètes plus d'engrais tu vas voir les déchets les fumiers tu les compostes on fait une concentration de bactéries ces bactéries sont inoculées au sol le sol va retrouver la logique de la vie celle que l'on trouve dans les forêts ou l'humus vous savez l'arbre pousse il a des feuilles les feuilles tombent dans le cycle dans le cycle de la transformation ça donne de l'humus et l'humus humus humanité humilité humilité c'est le même étymologie parce que c'est le symbole fondamental de la vie et qu'est-ce qu'on apprend aux paysans à faire de l'humus et en faisant de l'humus on lui apprend à rentrer dans le processus de l'entretien de la vie sans aucun autre artifice qu'en prenant uniquement les éléments de la vie ça c'est formidable vous voyez alors aujourd'hui on est en train de dire voilà avec l'agroécologie on avait créé un centre de formation ce centre de formation faisait venir avec le point Mulhouse qui était la compagnie d'aviation avec Maurice Freund qui est maintenant point Afrique et qui reste toujours un très grand ami complicité on crée un centre on forme on forme les paysans les paysans rentrent dans le cycle d'une libération par l'agroécologie qui libère et je suis convoqué par Sankara qui me dit il faut absolument que cette méthode et cette approche devienne une politique nationale donc il me charge de mettre en place un plan pour nationaliser en quelque sorte l'agroécologie et vous savez ce qui est arrivé à Sankara il était assassiné donc c'est à partir de ce moment là que voilà je me suis trouvé complètement démuni et on a créé d'autres structures comme le CIEPAD le Téléhumanisme enfin toutes les structures qui existent aujourd'hui dont une très particulière et qui ne demande pas à être pas en dehors du monastère de Solon que certains connaissent il y en a une aussi qui est très significative un jour un ami médecin me dit il y a un certain Michel Valentin qui voudrait te rencontrer qui est Michel Valentin c'est un homme qui s'est enrichi qui sait gagner de l'argent il a des entreprises des l'hôtellerie il a tout ça et il veut te rencontrer je dois dire le premier réflexe c'est qu'il veut m'aider comme je tends la main un peu pour qu'on m'aide à faire tourner mais non pas pour ma petite mais pour élargir mes actions etc. je me suis dit cet homme là il va venir pour m'aider peut-être parce que je ne vois pas la raison pour laquelle il veut me rencontrer alors je suis parti sur mon délire comme ça et puis le jour j'y arrive et je vois arriver Michel Valentin qui dit gagner de l'argent je sais faire seulement je ne suis pas heureux qu'est-ce que je peux faire à ça il me dit est-ce qu'on peut faire quelque chose d'autre est-ce qu'on peut agir ensemble il commence par lui dire moi je n'ai pas d'argent je n'ai pas de capital je ne suis rien du tout il dit c'est pas le problème et en cheminant qu'est-ce qu'on s'aperçoit que cet être humain mettait en évidence que la réussite sociale n'égale pas forcément de réussite humaine réussir son métier n'est pas forcément réussir sa vie pour les nages qui évidemment réussissent en même temps les deux et ça c'est une chance extraordinaire sauf qu'il n'y a pas très longtemps j'ai eu affaire à 250 chefs d'entreprise qui étaient tous dans la quête existe-t-il une façon d'être accompli soi-même et d'être dans une espèce de tranquillité heureuse est-ce que c'est possible voilà c'était ça leur question parce que nous arrivons à un moment où finalement réussite sociale n'égale pas finalement joie de vivre or la joie c'est la chose que personne ne peut acheter personne on peut être milliardaire on achète tout des yachts des avions etc sauf que les mêmes qui sont dans cette dans cette dans cette prospérité n'ont pas forcément accès au bien que tout le monde cherche qui est la joie la joie ne s'achète pas alors ce qui est extraordinaire c'est qu'on la trouve chez des gens démunis presque démunis et on la trouve absente chez les gens qui sont censés la voir et on se rend compte qu'on est obligé d'avoir recours à des artifices pour avoir l'air heureux d'où l'augmentation des anxiolytiques donc anxiolytiques qui grame qui grame qui grame parce qu'il faut se donner quelque chose une sensation qui soit une sensation comme un jubilatoire quelque part si je dis ça c'est parce que nous sommes au plan de l'humanisme et au plan et ça doit nous inspirer sur quelle société organiser aujourd'hui pour qu'elle réponde à nos besoins et qu'elle nous donne la joie de vivre voilà la grande thématique elle n'est pas simple parce que nous sommes imbriqués dans une complexité de laquelle pour sortir il faudra du temps malheureusement je pense qu'on sera obligé de sortir et ça serait dommage que nous soyons obligés d'en sortir avec la violence parce que de toute façon la précarité s'installe qu'on l'avait eu partout et comme la précarité s'installe quelle réponse donner à cette précarité et c'est là où j'avais dit bon ben peut-être qu'il faut aussi recréer des lieux où les êtres humains peut-être relégués du système qui ne peut plus les prendre en charge et ben puissent mutualiser leur savoir leur savoir-faire et j'ai appelé ça les oasis en tout lieu les oasis en tout lieu j'ai eu la joie que ma fille réalise la première oasis qui s'appelle le Hamo des Lui avec une vingtaine d'habitats terre, paille, etc une école un collège etc et recréer un système où la convivialité la solidarité la coopération puissent se réinstaurer parce que si on ne parle pas d'une perspective de réinstaurer la coopération dans un monde où le salariat est en fin de course et à bout de souffle ben je ne vois pas quelle va être la suite voilà alors je délire peut-être mais en tout cas c'est sur ces anticipations il faut maintenant envisager le futur sur un autre ordre des choses mais cet ordre des choses ne peut pas se faire non plus si nous ne renonçons pas à la croissance économique indéfinie qui est un leurre comment voulez-vous que la planète réponde on voit arriver les pays émergents mais avec terreur s'ils veulent tous vivre à l'échelle où nous vivons où nous je crois que c'est le dépôt de bilan planétaire il n'y a pas de possibilité aucune et comment ce modèle s'est érigé il s'est érigé parce que il a bénéficié du dopage planétaire des ressources qui sont vues vous vous rappelez du fameux choc pétrolier etc etc donc ce qui fait que cette ambiguïté dans laquelle nous sommes selon laquelle c'est par la voie de l'accaparement de la prédation et de la finance que nous allons arriver à rééquilibrer les choses c'est faux ça ne marchera pas et même la Chine qu'on chante etc il ne faut pas regarder ce qui se passe dans les coulisses toute la misère qu'il y a derrière des apparences parce que les apparences oui on est toujours là pour mettre des apparences mais dans la réalité et bien on voit une humanité souffrante et quand on est préoccupé parce que nous sommes dans l'humanisme pour abolir l'humanitaire justement si on a mis en route l'humanisme c'est pour abolir l'humanitaire et bien ces questions si vous voulez sur la destinée et sur la raison d'être de l'être humain et bien nous sommes un peu obsédés par cette question qu'est-ce que veut dire finalement vivre vous voyez et ça amène et la condition humaine est telle que la question existe-t-il une vie après la mort j'en sais rien chacun a son opinion mais existe-t-il une vie avant la mort et qu'est-ce que veut dire vivre on se pose absolument pas cette question on arrive au monde on nous dit il faut faire ci il faut faire ça on s'agit on fait ça on acquiert ceci et cela et à la fin on s'aperçoit qu'on ne s'est pas accompli finalement et on ne s'est pas accompli parce qu'on a voulu donner à l'accaparement la pleine puissance au détriment de la vie elle-même donc aujourd'hui la question cruciale fondamentale est-il possible aujourd'hui dans le contexte tel qu'il est d'une société qu'on le veuille ou non en dégradation généralisée sur le plan humain le plan écologique tous les plans aujourd'hui sont en quelque sorte on pourrait dire que tous les voyants sont en rouge existe-t-il une possibilité de ne pas désespérer de rassembler les énergies et de construire un monde différent sur les bases de principes fondamentaux qui mettent l'humain et la nature au cœur et qui organisent l'ensemble de la société en partant de cette référence-là et renoncer à le profit au cœur et l'organisation de la société à partir de cette logique-là donc la logique aujourd'hui si elle ne bascule pas vers l'humain elle nous entraînera évidemment vers 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 en quelque sorte l'éradication de notre espèce par l'humain voilà évidemment si je suis là c'est pas pour vous casser le moral mais heureusement que heureusement qu'en même temps qu'on parle on expérimente et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui la société civile est devenue un laboratoire magnifique d'expérimentation je suis tout le temps réjoui par les gens qui prennent des initiatives dans des domaines dans des domaines qui constituent en quelque sorte l'ensemble du système dans lequel nous vivons et de se vivre ensemble en matière d'agriculture bien sûr en matière de médecine en matière d'énergie en matière d'éducation en matière tout on rencontre partout toute une société en en ébullition qui sur son intuition semble anticiper en quelque sorte sur ce qui sera nécessaire demain et prépare le lendemain c'est la raison pour laquelle j'ai pas envie d'émissionner parce que on se dit mais vraiment c'est dans ce laboratoire qui est en train de se préparer le futur mais non pas à partir de principes abstraits mais à partir de ressentis des gens cette quête en quelque sorte du bonheur qu'on pourrait mettre sous la rubrique la quête du bonheur et cette quête du bonheur amène aujourd'hui de plus en plus de gens là où ils sont dans leur coin quelquefois sans bruit à libérer un nouvel imaginaire qui n'est pas subordonné et pétrifié par une vision unique par une vision totalitaire si vous voulez qui n'arrête pas de ressasser qu'il faut créer les richesses et que c'est à partir de la croissance etc. qu'on va résoudre le problème humain non la croissance économique n'est pas la solution elle est le problème c'est pour la croissance économique qu'on détruit les forêts qu'on écume les mers donc cette avidité humaine érigée en système dynamique c'est-à-dire comment dynamiser l'être humain à partir de sa frustration c'est-à-dire faire agiter la frustration de façon à ce que cette frustration par voie subliminale amène l'individu à se croire démuni et n'avoir jamais assez plus tout évidemment la comparaison entre la bagnole ceci la bagnole cela moi je n'ai que ça moi j'ai vu des gens presque n'ont pas mangé mais pour leur représentation sociale pour se réhabiliter socialement en quelque sorte au rondard des autres se paient des bagnoles à des prix absolument fous alors que les enfants craignent de faim parfois la réhabilitation donc tout ça c'est ce qui se travaille c'est que c'est faire parfaitement la publicité c'est comment installer même les gens qui ont tout ce qu'il faut dans un sentiment de carence et de manque et à partir de là c'est gagné c'est gagné donc on achète on achète on consomme on consomme et ça fait des brigades de pousseurs de cabines qui viennent on est revenu on est au boutique vous savez on cueille on pousse on cueille etc elles n'ont pas de trafabilité vous avez la grande distribution qui détruit tous les petits commerçants les petits artisans etc et on est dans ce scénario qui est un scénario mortel si on n'y prend pas on garde et si on réhabilite pas en quelque sorte ce qui est fondamental et qui permet une vraie politique une bonne politique ce serait celle qui en fait part du principe de mobiliser tout le monde tout le monde et non pas d'exclure d'exclure sous prétexte de concentration et d'exclusion ça ça va aboutir à des déflagrations nous le voyons déjà en Espagne nous le voyons un petit peu partout et la France n'est pas à l'abri même s'il y a là des dispositifs sociaux qui semblent nous édifler vous voyez bien combien c'est très difficile et qu'aujourd'hui on fait des restrictions sur ce qui était censé corriger les défaillances et les carences et ces restrictions vont augmenter puisque pour pouvoir assumer en quelque sorte disons c'est un interventionisme social il faut créer des richesses et comme nous créons de moins en moins de richesses évidemment ça va tomber à quelque chose qui va tourner tourner fou voilà ce que j'avais un peu à vous dire d'où la nécessité aujourd'hui de repenser les choses sur des bases autres que celles d'aujourd'hui l'humain et la nature au coeur l'organisation sociale à partir de ces critères respect de la vie parce que sinon si on ne respecte pas la vie à laquelle nous devons la vie évidemment il est logique que cette vie nous éradie alors si je parle aujourd'hui devant vous c'est pas parce que je suis un théoricien et que je contribue à faire à faire remplir les bibliothèques de considération sur le monde qui va mal ça il y en a des analyses alors en long en large tout le monde analyse sur le monde qui va mal c'est mon problème quand on est malade il faut quand même prescrire quelque chose il ne faut pas faire que du diagnostic si on se contente de faire du diagnostic ça ne suffira pas il faut donc aboutir à quelque chose de logique et je la sens à travers les sociétés civiles se construire une perception nouvelle qui est en train de se faire si mon ami Olivier Lemaire avec lequel je fais le bouquin c'est lui qui est responsable de Pierre Rabhi ce nom d'espoir j'aurais pas eu l'outre-cuidance de prétendre que je sème l'espoir en tout cas je fais ce que je peux bien entendu et concrètement au nord au sud et partout création de structure je ne m'en vante absolument pas parce que je considère que ce qui est fait doit être fait en conscience il y a le Pierre Rabhi dans son engagement social disons dans le souci de la vie dans le souci des êtres dans le souci que ce soit les animaux que ce soit les êtres humains que ce soit dans ce souci d'art et puis il y a le pauvre Pierre Rabhi avec ses 52 kilos tout mouillé qui n'est pas à la fête tous les jours parce qu'on porte quand même quelque chose on se met à la fête on se dit mais pourquoi tu t'enquiquines avec tout ça pourquoi effectivement on s'enquiquine avec tout ça que le monde aille comme il veut et bien non c'est pas parce qu'il y a des enfants qui vont arriver et il y a j'ai moi même des enfants des petits enfants et tous les petits enfants sont les enfants c'est pas que bien donc on a une responsabilité à l'égard de l'orientation de la vie et aujourd'hui c'est extrêmement décessif c'est à dire nos pulsions négatives sont tellement bien instrumentalisées que ce que nous faisons de positif prend de l'ampleur mais aussi ce que nous faisons de négatif peut prendre une ampleur considérable il n'y a qu'à voir le potentiel de destruction par les armements aujourd'hui pour se rendre compte que nous sommes capables d'un véritable apocalypse véritable c'est pas une théorie générale donc plus que jamais on parle par exemple une prise de conscience moi la prise de conscience ça me rappelle l'électricité c'est comme s'il y avait une conscience mais il y avait une prise et on en reprend le plus non c'est une élévation de conscience c'est à dire que c'est une forme d'ascense de l'individu qui dans son intime personnellement gravit en quelque sorte gravit quelque chose qu'il élève et en l'élevant il est clair et il a une vision claire des choses parce que nous sommes en train de confondre aptitude et intelligence comment on fait l'intelligence n'est pas quelque chose que nous de mon point de vue c'est pas nous qui avons l'intelligence nous avons le cerveau capable évidemment de prouesses mais quand on constate que ces prouesses ne donnent pas un système intelligent ça veut dire que l'intelligence est d'une autre nature et cette intelligence on la trouve magnifiquement dans la nature elle nous le montre voilà le printemps arrive maintenant c'est l'enchantement et qu'est-ce qui fait ces sites on me dit mais tu fais trop pourquoi tu n'achètes pas tes légumes j'ai dit mon jardin c'est non négociable j'ai renoncé à beaucoup de choses mon jardin non négociable pourquoi non négociable parce que c'est avec ça que je retrouve les fondements de la vie et que je retrouve ce miracle extraordinaire dans ce moment c'est de faire pousser et donc de rentrer dans la vie et je dirais même dans les formations que nous donnons je spécifie bien qu'il y a évidemment tout le mystère de la vie mais qu'aujourd'hui faire son jardin c'est un acte politique et c'est un acte de résistance soit nous laissons faire des systèmes non ça m'a interpellé dans notre changement personnel le changement personnel chacun fait ce qu'il veut il y a des gourous etc. moi je n'aime pas ça chacun fait ce qu'il veut c'est tout à fait libéral mais si vous voulez vous pouvez aller manifester contre ceci c'est là rentrer chez vous et pourrir la vie de tous ceux que vous entourent nous sommes attendus où ? là où nous sommes où nous vivons c'est-à-dire sur le territoire sur lequel nous avons une influence c'est-à-dire notre petit royaume dans lequel nous régnons et c'est à partir de là que c'est notre nature elle-même qui doit être interpellée dans le changement humain il ne peut pas y avoir de changement de société sans changement humain ce qui annuira et notre éducation des enfants la bienveillance tous ces qualités-là sont absolument indispensables au changement et ce n'est pas parce qu'on va plus en plus d'ailleurs la bio la grande distribution est en train de s'en occuper du moment que ça produit des profits et bien on va et vous allez voir que nous qui avons travaillé depuis des décennies à dire mais c'est une voie c'est pas simplement c'est pas simplement un système c'est une voie une voie initiatique c'est une voie qui nous ramène dans le rapport à la vie et nous concerne dans la vie nous concerne nos vies dans la vie et bien ça va être complètement détourné d'où évidemment je vais m'empresser d'écrire un ouvrage pour bien spécifier que l'agroécologie est une philosophie qu'elle est issue d'un humanisme et qu'elle appelle à la modération pour finir et expliquer un petit peu ces choses-là ce que j'ai envie d'exprimer sans y parvenir peut-être tout à fait c'est qu'elle est finalement la posture de l'humain l'humanité quelle va être sa posture pour amener véritablement ce grand-chose moi ça m'a été révélé par une anecdote que je raconte assez souvent pardon pour ceux qui l'ont déjà entendu mais enfin elle me semble intéressante quand même pour conclure il se trouve que nous avons acheté un lieu en 1961 nous avons acheté une ferme cette ferme on est allé au crédit agricole j'ai demandé un prêt ils m'ont dit est-ce que vous avez fait de l'agriculture on dit bah allez apprendre et on verra après ce qui est tout à fait normal je ne peux pas me prêter comme ça des sous donc je suis devenu ouvrier agricole j'ai obtenu un petit BAA un bon formé d'apprentissage agricole et en réunissant tout ça mon dossier était recevable par le crédit agricole pour emprunter si vous voulez une somme relativement faible sur 20 ans et pourquoi la somme était faible parce que le lieu de notre prédilection c'est quand on a cherché différentes fermes et qu'on est tombé sur Montchamp sur lequel nous vivons depuis déjà nous avons eu nos enfants depuis presque une cinquantaine d'années à Montchamp c'était une maison isolée une ferme avec petite ferme donc comme ça patiente il ne s'y passait rien du tout ça avait été fermé avec de la terre crocailleuse la terre de garrigue vous savez moi j'ai un stock de cailloux si vous en voulez vous pouvez venir vous pouvez venir vous remplirez vos voitures et ça sera inépuisable ce stock de cailloux il a été fait par les paysans des différentes générations qui ont prélevé ces cailloux en ont fait des murettes on a une sûre absolument ça devient un lieu sacré pratiquement par le travail immense qu'on fait les gens pour dégager un peu de terre même pas labourable mais ratable vous voyez premier premier disons critère caractéristique deuxièmement c'était sans électricité nous sommes restés 13 ans sans électricité troisième l'eau à peine très peu d'eau c'est à dire que c'était de l'eau qui était captive dans des espèces de réservoirs naturels aménagés c'est grâce à ça le chemin qui montait à peine pratiquable par jour de pluie c'est à dire j'avais à l'époque une juve à 4 et la pauvre juve tu es obligé de la laisser en bas et de remonter tout le reste à dos parce qu'elle ne pouvait pas grimper donc quand j'ai fait la description au crédit agricole du lieu ça a été écoutez vous vous dites non ça ne va pas nous on ne veut pas vous aider à vous suicider et alors nous on était tombés amoureux de ce lieu c'était quand on tombe amoureux c'est comme ça on est amoureux et c'est ce lieu que nous voulions pourquoi ? parce que ce lieu on pouvait en faisant un peu le tour on avait 17 clochers des montagnes magnifiques avec des villages des clochers etc silence absolu aucun voisinage nous étions sur un plateau à 240 mètres l'air pur je suppose enfin tous les le soleil bien sûr tout ce qui donne saveur à la vie c'est ce qui a pesé le plus dans le choix vous voyez mais sur un un rapport économique vous ne vous dites pas je ne sais pas 500 euros d'air pur ou de bon paysage pas encore ça la société le mari et la fille et nous on s'est dit mais on veut le lieu est tellement beau que c'est là que nous voulons vivre et qu'est-ce qui a pesé dans le choix c'est pas les critères agronomiques mais c'est les critères de ce qui va donner joie qu'est-ce qui va donner cette sensation extraordinaire d'être en communion avec la vie ça ça a compté énormément dans notre choix un sénateur nous a pris sous son aide et on a réussi à obtenir notre crédit et quelques temps après donc on s'est installé en me disant quand on est dans un lieu dans lequel avec lequel on a une forte communion c'est-à-dire dans cette beauté dans ce lien qu'on peut avoir amoureux pratiquement et on va avoir de l'énergie et bien c'est ce qui s'est passé et un jour un ami on avait il était dans la frécarité vraiment limite limite j'étais ouvrier quand j'étais ouvrier je gagnais pas grand chose et puis j'ai fait le maçon enfin etc etc je suis pas en train de me raconter mais une très d'enfants c'est simplement un témoignage ne le prenez pas autrement qu'un simple témoignage et bien on avait pas d'argent mais on avait un peu de forêt pour pouvoir me chauffer donc tous les ans je m'échimais à couper il faut dire que c'est en 61 donc il n'y avait pas encore toutes ces évolutions 68 tardes etc et donc je me m'éreintais à couper du bois tout seul et un jour je suis dans dans un bistrot et j'entends dans un table à côté quelqu'un qui se plaint d'être tout seul pour couper son bois c'est pas tomber dans l'oreille d'un sourd donc je m'approche de lui et j'ai dit excusez-moi j'ai peut-être été indiscret mais j'ai entendu vous avez des difficultés à couper votre poids moi aussi est-ce qu'on pourrait pas s'associer alors il me dit bah oui pourquoi pas on a signé le contrat immédiatement je suis allé l'aider pendant une semaine chez lui à couper son poids etc il est venu chez moi et à l'époque il n'y avait pas de tronçonneuse où les essais n'étaient pas à notre portée donc toute la journée on a travaillé artisanal de façon artisanale vous savez avec le grand passe on a écouté de Paris d'Hôte de l'Arbre etc et puis on faisait ça dans le silence c'était merveilleux la journée s'achève on est fatigué mais on considère le tas de voix et on se dit quand même on a bien travaillé et puis là moi je ouf vous savez c'est un relâchement que nous avons et je suis en train d'admirer le paysage parce que c'est le coucher de soleil c'est le coucher de soleil qui fait de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel avec le soleil qui devient rouge de plus en plus et qui descend à l'horizon et il se trouve que sur ce panorama extraordinaire se découper un arbre c'était l'hiver il était dénudé donc c'était comme des poumons enfin des choses une fresque absolument extraordinaire qui donnait à cette vision qui ajoutait encore beaucoup plus de beauté et de vie à cette vision et moi je me suis me récompensé je regarde ça j'admire ça je trouve ça extrêmement vivifiant beau tranquillisant on se prépare à aller donc j'étais vraiment dans un état d'une très grande sérénité une sérénité joyeuse tranquille et cet arbre il était pour quelque chose mon compagnon lui était en train de ranger les outils et puis il me regarde et puis il s'approche de moi je le prends par la main et je lui dis regarde il me dit il y a au moins 10 stères enfin je n'ai pas besoin de me décrire ma surprise mais en fait c'était symbolique de comment nous regardons la vie on a évacué la beauté de ce monde les maisons c'est que des boîtes à habiter ça n'a plus d'âme ça n'a plus rien alors c'est pas étonnant qu'on ne soit pas heureux dans un monde où finalement le pratico-pratique a pris tellement de dessus qu'on a renoncé à ce qui nourrit le coeur et l'esprit voilà c'est ce que je voulais partager avec vous maintenant bien entendu on va peut-être passer à des questions et c'est pas bon pour que vous puissiez mesurer les efforts que nous essayons de faire quand même pour incarner les choses parce que nous ne voulons pas rester dans des considérations du monde qui va mal ou participer à l'année générale donc nous sommes dans l'action et je peux vous assurer que je ne serai pas devant vous si je n'avais que des discours si je n'avais pas des réalisations si on ne s'est pas éviter tout cela je peux vous dire qu'il y a un bille 52 kilos un bille où tout le monde donc il n'est pas question d'être valideux en quoi que ce soit c'est bien simplement à un certain moment il faut quand même quand on ressent l'humain qu'on ressent en telle sorte une réalité dans laquelle nous faisons partie qu'on ressent le caractère je dirais presque sacré de la ville et bien on est amené à le partager comme j'ai essayé de le faire avec vous ce soir voilà c'est vrai c'est vrai quand même on est nombreux à pouvoir soit partager des initiatives soit poser quelques questions alors moi je suis de Burkina Faso voilà et j'aurais voulu faire un petit témoignage aussi et poser une toute petite question j'ai connu le projet que vous avez eu en 97 et en 87 j'avais 17 ans et on était le tout premier qui devait être formé par rapport à votre projet et j'ai eu l'occasion d'être formé quelques années en 96 avec le même projet transformé maintenant avec ce qui n'était pas dans celui que vous avez monté donc en moderne projet moderne donc j'ai été formé en agriculteur moderne dont vous avez parlé tout à l'heure avec les pesticides l'engrais donc ça c'est vraiment mais dans le projet nous avons été mobilisés en tant que agriculteur semi-moderne où on va utiliser un peu les machines on va utiliser un peu les pesticides mais ça ne sera pas comme dans les autres pays ok bon j'ai eu cette chance maintenant ma petite question est que quel reste du Burkina Faso pour vous aujourd'hui ben je pense que si le pain me met à la porte j'irai au Burkina Faso je parle une patrie parce que j'y ai vécu des moments difficiles mais des moments exaltants et qu'on n'a pas l'intention du tout d'abandonner puisqu'en ce moment nous sommes en train d'aller encore plus loin nous venons de créer un fonds de dotation pour collecter les moyens pour donner à l'apport écologique qui a été déjà expérimenté dans sa valeur beaucoup plus d'ampleur donc comme j'ai beaucoup d'amis élèves au Burkina Faso le Burkina Faso fait partie en quelque sorte des pays dans lesquels on veut relancer le programme l'élargir et à des fins de transmettre des solutions qui sont dont on a vérifié qu'elles étaient puissantes et qu'elles étaient crédibles pas seulement au Burkina parce qu'on travaille aussi au Maroc on a un projet important au Maroc j'ai travaillé en Palestine j'ai travaillé au sud de la Tunisie Niger Mali etc malheureusement ces zones là sont un petit peu instables et névralgiques en ce moment mais le Burkina Faso reste le pays dans lequel j'ai donné beaucoup avec je dois bien spécifier avec l'association compagnie aérienne Pointe-Bulouse qui existait à l'époque qui est devenue maintenant Pointe-Afrique je suis toujours en grande amitié avec le complice et fondateur du Pointe-Bulouse parce que c'est terrasse à eux ils avaient en fait pour la petite histoire de Burkina Faso j'ai été appelé évidemment par un Burkina Faso qui est venu au nom du gouvernement et qui m'a qui m'a demandé d'intervenir auprès des CMJA des centres de formation des jeunes agriculteurs le travail s'étant beaucoup développé il a fallu essayer d'aller plus loin et il se trouve qu'il y a cette compagnie miraculeuse qu'on appelait Pointe-Bulouse qui était partie d'une association de l'OF701 d'Asacien qui ont fini par acquérir des avions pour désenclaver les pays tellement pauvres qu'ils ne peuvent pas avoir de compagnie aérienne donc ils ont créé ils ont fait cela ce qui a amené un flux très important de touristes parce qu'il y a des tarifs qui sont très accessibles à tout le monde d'abord les Africains pouvaient se rendre dans leur famille sans se ruiner et puis les gens les Européens disant à ce tarif-là moi je vais faire un tour donc il y a eu un flux de touristes assez important se poser la question mais oui mais où les OG parce qu'on n'a pas des infrastructures pour le Point Mulhouse avait décidé de créer une structure dans la zone du nord semi-aride donc la plus difficile pour drainer sous la forme d'un comptement auelier pour drainer les touristes vers ces lieux-là pour les irriguer si on peut dire économiquement et du coup ils n'ont pas été prudents par rapport aux responsables qu'ils ont mis à la tête de ces structures ça tournait un peu au club mail etc en milieu de population qui m'en défend ils ont tout stoppé et une amie qui travaillait chez eux a dit mais pourquoi ne pas voir avec Pierre Rabhi s'il a quelque chose à proposer et c'est pour ça que quand ils sont venus me voir j'aurais dit d'accord vous drainer les touristes mais il faut encore s'occuper de ce qui est durable parce que le tourisme c'est volatil d'ailleurs on le voit aujourd'hui avec les pays qui ne reçoivent trop de touristes et donc j'ai dit ce campement hôtelier que vous avez créé qui dysfonctionne on ajoute un centre de formation d'agroécologie et comme vous n'attendez pas de retour financier le campement hôtelier reçoit des touristes et l'argent produit par le campement hôtelier nous aide à former les paysans et c'est comme ça qu'on a créé on a regroupé en quelque sorte le centre de formation avec l'accueil l'accueil j'ai rédigé un ouvrage là-dessus qui s'appelle l'offrande au crépuscule qui a été présenté au ministère de l'agriculture parce qu'on a fait la description en quelque sorte de cette capacité que peut avoir le tourisme à être positif l'agriculture écologique à être positive etc ce livre a été primé par le ministère de l'agriculture français et constitue si vous voulez le témoignage selon lequel dans la démarche agroécologique il ne faut pas reléguer le tourisme le tourisme il faut le transformer en connaissance des autres c'est-à-dire aller voir les autres mais dans la solidarité et c'est comme ça qu'on a donc influé d'une façon assez importante sur le pays ensuite Thomas Sankara assassiné le convoque pour le dire d'agroécologie doit être méditationnel Thomas Sankara assassiné je me retire et je crée le CEPAD avec des amis bien entendu et aujourd'hui on a une multitude d'autres structures qu'on a créées j'ai terminé d'intervenir en Tunisie au Maroc actuellement on crée un centre je suis allé même chez les Palestiniens l'Afrique noire bien sûr le Mali le Niger le Bouguille la Faso etc et aujourd'hui le centre est dans un nouveau souffle c'est-à-dire repartir sur un nouveau souffle pour donner à l'agroécologie beaucoup plus d'envergure et la transformer véritablement comme l'authentique alternative crédible et fidèle qu'elle est voilà d'abord merci de nous avoir tous réunis ce soir j'espère que nous avons tous le même espoir que toi moi j'ai une petite question j'avais jamais entendu parler d'agroécologie mais moi je connaissais un peu plus la permaculture et ça me semble être assez similaire puisque la même philosophie est de réunir aux grands les hommes que les hommes à la terre qu'est-ce que tu en penses et ne crois-tu pas que toutes les associations qui ont cette forme de pensée devraient se fédérer pour être plus puissantes oui bien entendu alors les méthodes évidemment changent en fonction des lieux il est très difficile ça aime de pratiquer la permaculture parce qu'on a affaire à disons des lieux des lieux où la végétation est extrêmement est assez rare et demande même à être préservée parce qu'on contribue à désertifier donc on n'a pas la matière organique qu'il faut etc et puis on est dans des échelles de surface importante on n'est plus dans l'échelle du jardin d'un jardin où on pratique effectivement la permaculture c'est-à-dire la lecture permanente avec une attention au sol et des pratiques qui permettent finalement de garder une dynamique productive à travers évidemment le recours à toute l'énergie du crampelaine enfin toutes les techniques que l'on met en place pour donner de la vitalité à la terre donc je crois que chaque technique est adaptable et adaptable en prenant en compte les critères milieux donc le critère ça et bien ça me paraît très difficile de pratiquer la permaculture compte tenu de la rareté de la matière organique donc on est obligé de procéder mais tout ça relève tout ça relève même du même souci c'est-à-dire comment coopérer avec les énergies de la vie sachant que ces énergies-là elles sont elles existent et qu'il faut apprendre à coopérer avec donc ils ont sorti quand même des jardins extraordinaires oui c'est peut-être pas le même désert que le Sahara qui n'est que du sable mais la terre du roi de son terre est quand même un sénéaride aussi alors tout ça il faut faire attention de moi qui suis on me dit poète quand il s'agit de ces choses-là je suis très réaliste c'est-à-dire on calcul qu'est-ce que ça a coûté comment ça a évolué qu'est-ce que etc etc et donc moi tant que je n'ai pas un bilan un bilan global sur comment on a abouti quels sont les résultats et sur quelle base on pose ces résultats des bases scientifiques agrégoreuses sur un pondérable etc je reste je ne suis ni critique ni pas critique mais je demande à voir et quand j'ai vu et analysé je peux à ce moment-là conclure est-ce que c'est généralisable ou pas parce que si il arrive qu'à un endroit on dispose de disons de conditions favorables et que ces conditions favorables permettent effectivement de faire une démonstration particulière mais encore faut-il savoir c'est dans quel contexte qu'on fait cela et dans les contextes désertiques évidemment il y a beaucoup d'éléments qui sont des éléments quand même à surmonter qui ne sont pas toujours faciles donc moi je ne dis pas oui non quand il s'agit de ces choses-là je veux vraiment pondérer parce que sinon les miracles comme ça qui ne s'ils sont pondérés et qu'on voit vraiment qu'elles reposent sur une véritable libération à des coûts à des coûts limités accessibles grand nombre etc je peux conclure c'est positif mais si c'est quelque chose qui nécessite une concentration de moyens pour obtenir un résultat et qu'on fait la balance entre l'investissement et la production à ce moment-là on peut dire que c'est applicable ou non applicable dans ces choses-là il faut vraiment un très grand sérieux au plan est-ce que c'est généralisable parce qu'il est arrivé qu'on fasse des démonstrations dans des conditions de riches de gens qui ont des moyens et prétendre que cela est applicable chez des gens qui ont beaucoup moins de moyens et nous nous sommes partis évidemment sur les conditions les plus les plus limitées et à partir de ces conditions limitées qu'est-ce que nous pouvons faire pour générer de l'autonomie et l'agroécologie en tout cas telle qu'elle a été proposée au Burkina Faso avec un président qui voulait l'enteriner la valider avec des paysans contents de ce qui s'était passé et nombreux très nombreux donc là on peut dire vraiment que je suis sûr de moi mais pour ce qui concerne les expériences il est arrivé d'avoir des gens qui proposent des expériences au miracle mais quand on regarde d'ailleurs ce qui détruit aussi les paysans aujourd'hui c'est-à-dire l'agriculteur qui est devenu qui est de rentrer dans le système de mondialisation avec eux acheter de nouveaux tracteurs agrandir les surfaces travailler avec des engins de plus en plus sophistiqués et écoutés a fait que les agriculteurs la plupart du temps les exploitants agricoles ont été la plupart perdants dans cette situation et encore ils bénéficient de subventions donc il faut faire très attention à ce qui est généralisable par rapport à ce qui ne l'est pas et qui reste un épiphénomène bonsoir voilà dans le cadre du développement durable on fait pousser des panneaux solaires dans les champs en laissant pètre des animaux en dessous vous m'avez malentendu peut-être en laissant pètre des animaux en dessous pètre des animaux en dessous voilà sous les panneaux solaires est-ce que cela rentre dans votre conception du respect de la vie et plus généralement du vivant à vrai dire c'est la première fois que la question m'est posée parce que pour être honnête je n'y ai pas réfléchi parce que je ne sais pas s'il y a des nuisances est-ce que ces panneaux solaires sont quelque sorte de source de nuisances auquel cas il faut voir quelle nuisance est-ce que l'animal subit un préjudice auprès des panneaux solaires est-ce que tout ça reste neutre ça je n'ai pas de réponse donc demander peut-être à des gens qui ont une meilleure compétence que la mienne alors on me demande on me demande de dire quel était le prénom que je portais avant de rentrer dans le christianisme voilà je m'appelais Rabah c'est à dire Rabi c'est Rabhi c'est le gagnant non c'est le victorieux et Rabah c'est le gagnant je ne sais pas ce que j'ai gagné mais on ne peut pas mais il a gagné quelque chose je ne sais pas quoi voilà c'était ça et après c'est devenu Pierre parce que bon on va prendre un point de christianisme qui en fait m'a amené finalement à pas mal d'évolution aussi je ne peux pas prétendre aujourd'hui être inscrit comme tu le dis dans le sens conventionnel du terme même si j'aurais été fidèle à un message artistique je ne m'appelais pas dans une quelconque organisation voilà je voulais vous remercier pour tout ce qu'on a entendu ce que j'ai entendu ce soir qui est propre à me rendre heureuse et je voudrais partir avec encore plus de bonheur si c'est possible et vous entendre sur un sujet qui me semblerait coller parfaitement avec tous ces textes que vous avez désormais qui est le réchauffement climatique la disparition de la banquise la disparition du sable aussi et je voudrais savoir si le petit colibri que je suis peut faire quelque chose là-dessus peut tenter là j'ai pas attendu la fin le petit colibri que je suis peut faire quelque chose là-dessus sur ce qui est en train de se passer au niveau climatique oui c'est évident qu'aujourd'hui disons globalement il y a des phénomènes qui sont de plus en plus qui étaient considérés comme des phénomènes un petit peu anodins et sans importance et petit à petit les scientifiques enfin les gens qui ont l'autorité pour cela commencent à donner à ces phénomènes disons un caractère beaucoup plus sérieux qu'on ne l'a fait jusqu'à maintenant on voit bien l'article des glaces on vient avec toutes sortes de modifications climatiques planétaires qui sont quand même assez sérieuses quoi donc maintenant est-ce que c'est cyclique les choses vont revenir finalement parce que la Terre passe par des cycles est-ce que c'est cyclique est-ce que c'est simplement est-ce que c'est réellement une évolution qui va durer il semblerait que quand même les agissements humains les comportements humains nous continuons à polluer nous continuons à envoyer dans l'atmosphère des gaz qui ne sont pas du fait du tout des bienvenus donc nos comportements humains global avec l'évolution de l'humanité vers cette modernité qui a en cours de plus en plus à des énergies à des combustions à la combustion d'une façon générale il y a toute des nuisances que l'on sait c'est en train d'évoluer dans ce sens là maintenant donc il y a nécessité peut-être de repenser les choses et ça pose un problème de société c'est-à-dire que si nous sommes en inadéquation notre vie notre comportement sont en inadéquation avec les critères qui entretiennent la vie il est certain que nous avons à réfléchir sur où l'on vit ou disparaître et cette question là doit se poser au plan international alors de temps en temps il y a le GIEC il y a ceci et cela mais en fait c'est du pipeau tout ça du pipeau moi je dirais que l'écologie ça devrait être le premier élément il ne devrait pas y avoir seulement je suis très reconnaissant à ceux qui ont créé des parties écologiques mais l'écologie concerne tout le monde elle concerne pas donc elle devrait être en quelque sorte le chapeau qui met en évidence les critères de survie de l'humanité et à partir du moment où ça devient en évidence les critères de survie de l'humanité ça concerne tout le monde et tous les gouvernements aujourd'hui on est dans mettons en route un système de profit industriel etc et puis ajoutons un petit peu d'écologie pour avoir à l'air quand même un peu dans l'écologie on a mis Nicolas Hélou et les espérés parfois par ces choses là donc aujourd'hui l'humanité doit prendre conscience de son inconscience et doit clairement lucidement intelligemment comprendre qu'on ne peut pas transgresser les règles fondamentales de la survie et prétendre survivre c'est impossible donc devenons intelligents et le problème je ne prétends pas moi être la lumière d'intelligence mais je prétends que nous n'avons pas une vision intelligente sur les réalités et il est certain que nous sommes nous-mêmes physiologiquement physiquement des représentants de cet ordre là qu'on appelle la vie que nous sommes reliés à la vie et on ne peut pas prétendre agresser détruire la vie et vivre c'est impossible donc à partir de là à bon entendeur salut il faut que les politiques élèvent leur conscience suffisamment grâce à un peuple dont l'esprit aura muté vers une forme d'élévation et de conscience de façon à ce qu'on perçoive l'organisme du futur sur des critères qui prennent en compte ce qui ne peut être relégué à savoir pas de nature pas d'être humain et eau polluée destruction forêt disparue faune disparue sous le prétexte de l'économie et bien tout ça aboutit à un suicide donc c'est un suicide réel dans lequel nous sommes engagés et c'est pour ça que l'humanité doit réfléchir non pas de temps en temps une petite réunion du chien avec des rapports qui ne donnent rien la blague tout ça il faut aujourd'hui que l'humanité et je parle rarement de prise de conscience ça me rappelle l'électricité mais l'élévation de la conscience et je pense que l'élévation de la conscience à partir de l'éducation des enfants déjà apprendre aux enfants à se respecter à se respecter mutuellement respecter la vie etc et on fait s'élever des générations qui seront respectueuses de la vie et de toute façon si on ne respecte pas la vie la vie nous éradite donc un bon entendeur salut et si on n'a pas compris ça on va pas la dernière question je te laisse parler du colibri et de te poser aussi une dernière question qui m'a été soufflée avant de remercier toutes les personnes qui ont pu venir ce soir et qui se sont déplacées pour pouvoir écouter Pierre comment penses-tu est-ce que l'agroécologie peut nourrir les milliards de personnes qui sont s'ajouter à tous les êtres humains présents actuellement sur la planète Terre là je suis absolument affirmatif c'est la seule qui peut nourrir l'humanité pourquoi ? parce qu'elle est parce qu'elle elle part du principe de prendre l'énergie de la vie elle-même c'est pas amener des sacs d'engrais qu'on répand dans les sols qu'on détruit les sols etc c'est-à-dire l'agroécologie est la reconnexion intelligente sensible lucide aux énergies de la vie je reviens à un témoignage entre la Terre comme nous l'avons eu quand nous avons acheté notre lieu et ce qu'elle est devenue la nuit et le jour une fertilité absolument incroyable là on connaît des partitions l'aridité sur ce qu'on appelle la garigue la garigue sèche et bien cette garigue sèche vous soignez cette terre vous amenez tous les ans vous amenez de la matière organique fermentée c'est-à-dire des compostées vous amenez un concentré de bactéries qui vont travailler pour vous je veux un huile sans faire grève ni demander d'augmentation et qui vont travailler cette terre vous allez voir proliférer les vers de terre alors qu'il n'y en avait pas tout d'un coup ça se multiplie ces vers de terre aussi ils n'ont pas de syndicat ils travaillent toutes les nuits et les jours sans rien demander ils font ce qu'on appelle ces tiriquilles ils aèrent la terre ils brassent tout ça et vous avez un cheptel extraordinaire qui travaille à créer la fertilité mais à la commission de nourrir la terre non pas avec des poisons qui l'amènent à la terre mais en s'inspirant de l'intelligence et du génie de la vie elle-même qui ne nous a pas attendus ça fait des milliards d'années que la vie à la limite je me demande s'ils ne sont pas à l'accident de l'histoire parce que finalement la terre n'a pas eu besoin de nous pendant des milliards d'années alors comment a-t-elle fait ? il a déployé des stratagèmes il a mis en place tous les processus de rénovation des processus de régénérescence pour que la vie puisse toujours vivre vous voyez qui est donc à partir du moment où on est l'agroécologie s'inspirant de cela qu'est-ce que je peux en témoigner on prend une terre médiocre et puis à force de la travailler elle devient difficile et ça je peux en témoigner véritablement entre la terre telle que je l'ai eue et telle qu'elle est devenue donc si tout l'ensemble de l'humanité faisait pareil et bien on serait dans une harmonie intelligente et consciente avec les verreries de la vie pour le moment on est fort de ces scénarios puisqu'on se croit tellement malin qu'on amène des artifices et ces artifices tuent la terre et donc il faut véritablement devenir intelligent voilà merci à tous d'être venus ce soir merci au conseil général de l'allié d'avoir rendu ça possible et puis maintenant je pense à chacun de faire sa part je vous remercie c'est que je tiens d'accord merci Merci.